Et bien, bien le bonjour à tous les amis, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Asoka Ranka. Donc nouvelle présentation de jeu. Dans cet épisode, je vais vous présenter Axie Analyse. Donc Axie Analyse, c'est un grand stratégie assez vieux maintenant, ça date je crois des années 80 à peu près. Je vais plus m'intéresser, parce qu'il y a énormément de versions sur ce jeu-là, sur ce système-là, je vais m'intéresser dans cette vidéo à la version qui, si j'ose dire, est la plus compacte, et qui est ma préférée d'ailleurs, qui est la version anniversaire. Donc la version anniversaire, elle vous permettra de réaliser quasiment l'entièreté de la Seconde Guerre Mondiale, donc à partir de 1941, dans une boîte, avec 6 factions à l'intérieur, et qui conviendra autant aux débutants qu'aux joueurs expérimentés. Donc cette vidéo va peut-être être un peu plus courte que la dernière que j'avais faite sur le Trône de Fer. Je vais m'aborder un peu moins les règles, déjà elles sont plus simples, et puis je vais moins m'y attarder. Donc comme d'habitude, elle va être découpée en plusieurs parties. Donc d'abord, je vais vous présenter la boîte, le contenu. Ensuite, on va parler du jeu, un petit peu des règles, de ce qu'on peut y faire, et qu'est-ce qui le rend intéressant de manière stratégique. Et ensuite, on verra les différentes factions présentes dans la boîte, pourquoi différentes factions peuvent être jouées par tel joueur, par tel type de joueur, quelle est la « grande stratégie » de la faction, comment on va pouvoir les aborder. Et ensuite, la dernière partie, c'est qu'on verra mon avis sur ce jeu, et pourquoi je vous le recommande. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'explication de ce qu'on peut trouver dans cette magnifique boîte. Sans trop de surprises, cette boîte, elle est extrêmement fournie. Il y a plus de 700 figurines en plastique à l'intérieur, et tout un tas de matériel qui va nous permettre de recréer cette Seconde Guerre mondiale. Donc chaque faction va être fournie dans son rangement compact, donc une boîte de rangement, ça c'est super pratique, et va être également fournie avec leurs plateaux d'installation et de règles spéciales qui sont propres à chaque faction, qui vont être un petit peu uniques dans leur façon de jouer. Mais on verra que ce n'est pas non plus super complexe niveau règles. Ensuite, on va retrouver deux boîtes de rangement neutres, qui vont comprendre les dés, les jetons pour former les différentes unités, l'armée chinoise qui va être contrôlée par les Américains, on le verra après, les usines, ou encore les batteries anti-aériennes qui vont pouvoir être utilisées par tous les joueurs, peu importe la faction à laquelle ils appartiennent. Ensuite, on va avoir une carte du globe, qui va reprendre tous les territoires qui ont été plus ou moins touchés par la Seconde Guerre mondiale, qui est divisé en trois plateaux et qui est absolument gigantesque. Au niveau des troupes, comme je le disais, chaque faction va être plus ou moins fournie suivant le recrutement qu'ils vont pouvoir faire et la monnaie, l'économie qu'on va avoir avec notre faction. Donc on va passer des unités marines, par exemple aux sous-marins, ou encore aux porte-avions, jusqu'aux unités terrestres avec le tank, l'infanterie, ou les unités aériennes avec le bombardement et le chasseur. Donc voilà à peu près pour la boîte. On est très fourni et on a un matériel qui est quand même de bonne qualité pour le prix. On va passer tout de suite, du coup, sans plus attendre, à l'explication un petit peu du jeu, comment ça se passe, et qu'est-ce qu'on peut faire dans Axie Analyse. Alors déjà, chaque faction, comme j'ai expliqué, est fournie avec son plateau personnel de mise en place. Donc il y a deux scénarios dans le jeu, 1941 et 1942. Là, moi, je joue plus avec le 41, donc on va parler de celui-ci. Donc chaque joueur, en fait, va regarder ce petit plateau et va placer ses troupes suivant les indications. Donc là, comme ici, avec, par exemple, les Italiens qui ont placé leurs troupes de début de partie. Ensuite, il faut savoir que ce plateau, on le retourne une fois le déploiement terminé, et il contient les règles spéciales, qui sont des sortes d'objectifs secrets qui vont nous donner des bonus. Par exemple, ici, le Marénostrum pour les Italiens, et qui ont aussi une petite aide de jeu et qui comprend plein d'indications sur ce qu'on va faire lors de notre tour. Donc, quand on parle wargame militaire, on est un petit peu obligé de s'attarder un peu plus sur la carte du jeu. Donc la carte du jeu, c'est assez classique, elle va être divisée en territoires. Ces territoires vont comprendre, soit, la plupart du temps, des pays, vu que c'est une grande stratégie. Donc, sur ces cases, on va avoir plusieurs indications. Déjà, le nom de la case, la production de la case. En fait, les cases vont nous donner de la monnaie chaque tour, donc de l'argent, qui va être une sorte d'industrie, en fait. Et ce chiffre est indiqué, par exemple, ici, la France va nous apporter 6 de production quand on la contrôle. Et la dernière indication qui peut être fournie, en plus de la faction de départ à laquelle appartient le territoire, par exemple, ici, l'Allemagne pour la France, ça va être les différents objectifs principaux. Parce que pour gagner dans Actionalyse, le but va être de capturer des capitales. Et ces capitales-là, qui vont nous donner des points de victoire. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a Paris ou Berlin qui vont être des points de victoire que l'Allemagne va devoir garder ou que les adversaires vont devoir capturer afin de gagner des points et potentiellement gagner la partie. Mais donc, cette industrie-là, ces points, cette monnaie qu'on va gagner, à quoi va nous servir ? Eh bien, on va tout simplement nous servir à acheter des troupes, à acheter des unités ou des améliorations pour nos différents territoires. Donc en fait, chaque troupe, on va regarder la mobilisation zone, chaque troupe va avoir un coût, suivant ses statistiques. Généralement, par exemple, le tank va être plus cher que l'infanterie. Au début de notre tour, on va dépenser l'argent qu'on a gagné grâce à tous nos territoires cumulés qu'on contrôle et on va choisir les unités qu'on va recruter. On va les poser dans notre mobilisation zone et à la fin du tour, on les placera en jeu dans les territoires avec des usines. En sachant que les usines, suivant le territoire y sont placées et l'industrialisation du territoire, ça va aussi nous imposer une limite de recrutement par tour, suivant l'usine. Ok, c'est bien beau tout ça, de recruter des troupes, gérer ses armées, etc. Mais à quoi vont-elles nous servir ? Elles vont nous servir à combattre. Donc la prochaine étape du tour, ça va être le mouvement de combat. Donc là, le joueur en quel sait le tour va choisir les unités qu'il va déplacer et engager en combat dans des territoires. Par exemple, ici, l'Allemand va se déplacer dans le Caucase et engager un combat avec les Soviétiques. On va prendre les différentes unités qui sont dans ce territoire et qui participent à la bataille, les placer sur le tableau de combat et résoudre le combat. Donc c'est assez simple, on va juste lancer des dés 6, regarder les différentes capacités de chaque unité en défense et en attaque, parce qu'elles peuvent être modifiées. Par exemple, l'infanterie est meilleure en défense qu'en attaque. On lance les dés et on regarde les différentes pertes. Une fois les pertes assignées, si le joueur a massacré les défenseurs, par exemple, il va pouvoir conquérir le territoire et prendre le contrôle de l'industrie, le territoire, les villes, etc. Donc par exemple, là, il capturerait le Caucase, le joueur allemand, s'il aurait détruit les soviétiques. Donc pour tout ce qui est combat naval et combat d'aviation, etc., on est sur le même système. Ça fonctionne exactement pareil à quelques différences près. Donc là, par exemple, il y a des batailles qui vont s'engager et on va regarder les différentes capacités spéciales avant de commencer des unités. Par exemple, un exemple vaut mieux que 10 000 mots, je ne vais pas tout vous montrer. Le sous-marin a une capacité qui lui permet d'attaquer en priorité, de lancer un dé. Et s'il détruit la cible, il résout le combat, il ne se fait pas attaquer. Alors que normalement, on lance les dés simultanément. Donc là, par exemple, dans mon exemple, le sous-marin japonais attaque une flotte américaine composée de beaucoup de transport et d'un bateau de défense. Le bateau de défense va se faire péter par la torpille. Les bateaux de transport n'ont plus de défense et ont zéro en combat, ce qui fait qu'ils sont éliminés directement ainsi que toutes leurs cargaisons. Donc ça, c'est un petit exemple que je vous montre un peu complexe. Par exemple, si vous voulez faire des débarquements, etc., il faudra toujours emmener vos cargaisons de transport avec des escortes plus ou moins balèzes pour éviter de se faire péter beaucoup de troupes et perdre beaucoup d'argent. Pour les avions, c'est à peu près la même chose. En fait, les avions, ils ont une particularité, ils ont beaucoup de mouvements parce qu'on va pouvoir les envoyer sur un combat et ensuite, à la phase de mouvement, qu'on verra juste après, les ramener sur une base, soit sur un territoire qu'on contrôle, un territoire allié ou encore un porte-avions pour les chasseurs. Donc il y a des bombardiers, des chasseurs, les bombardiers vont plus loin. Donc on les emmène dans un combat, ils bombardent, ils attaquent et ensuite, on doit les ramener afin qu'ils puissent refaire le plein de carburant. Assez réaliste pour le coup, mais assez simple. En plus, on peut organiser, comme vous avez vu avec les transports, comme ici, par exemple, sur cette île japonaise, on peut organiser des débarquements, envoyer des troupes, envoyer des avions, enfin faire pas mal de choses avec des règles quand même qui sont au final assez simples. Donc ça, c'est à peu près tout pour les mouvements de combat et les grosses règles du jeu. On ne va pas tout voir. Donc je vous propose de voir le mouvement qui va être la dernière phase vraiment d'un tour. Donc le mouvement, en fait, c'est tous les mouvements de combat mais qui ne finissent pas sur un combat. Donc tous les mouvements qui vont nous emmener dans des territoires neutres, des territoires adverses où il n'y aura pas de combat qu'on va pouvoir capturer ou qui vont nous faire tout simplement traverser nos territoires. Donc ça, c'est des mouvements qui ne demandent pas de combat donc qui sont réalisés à la fin du tour. Et ça, c'est intéressant. Donc je vous propose maintenant de voir un petit peu petit à petit les différentes factions du jeu. Alors, commençons par le commencement. Commençons par les alliés. Donc tout d'abord, on va voir les Etats-Unis. Alors les Etats-Unis, c'est la faction que moi je donnerais à des débutants. C'est une faction qui gagne énormément d'argent, qui n'a pas grand-chose au début mais qui va en fait attendre, gagner beaucoup d'argent, attendre, donc on risque de s'embêter un peu en début de partie, former une énorme armée et ensuite venir aider ses alliés. Ou alors, généralement, on peut aussi partir sur l'idée de stopper les Japonais qui sont très très puissants au début de partie en essayant de combattre leur flotte en formant nous aussi des flottes, etc. En plus de ça, le joueur américain va jouer les Chinois. Bon, les Chinois ont une façon un peu particulière d'être joués, je ne vais pas les aborder. Donc ils vont aussi combattre les Japonais. Donc souvent, soit on sera plus ce côté pacifique et puis on essaiera d'organiser avec nos alliés un débarquement en France ou en Europe plus tard. Mais du coup, très bien pour les débutants car beaucoup, beaucoup d'argent, pas trop de problèmes de gestion, un énorme punch surtout en fin de partie. Par contre, on risque de s'embêter au début. La deuxième faction de cette alliance, ça va être du coup les soviétiques, l'URSS. Donc l'URSS, pareil, il peut être très bien joué par des débutants. En fait, là, son plus gros rôle, ça va être de tenir face aux Allemands parce qu'on est en 1941, les Allemands ont des frontières avec l'URSS qui sont considérables, ont beaucoup de troupes en début de partie donc ils vont forcément essayer de nous pousser, pousser dans nos retranchements, prendre nos villes, détruire notre industrie et nous écraser parce qu'on est tout simplement la faction adverse la plus proche et la plus attaquable en début de partie et en 1941, sur le scénario, les adversaires, les lacs en tout cas, ont tout intérêt à gagner et à prendre le plus d'avantages possible en début de partie parce que c'est là où ils seront plus forts et qu'après, ils seront rattrapés par l'Alliance qui auront un pouvoir économique plus important donc s'ils tardent trop, ils se feront écraser donc ils vont forcément vous pousser. Le gros point fort, c'est que c'est assez simple à jouer du coup, vous allez recruter des unités, vous allez surtout recruter de l'infanterie, essayer de défendre et monter une contre-attaque une fois que les amèlements seront essoufflés. Par contre, on peut s'embêter un petit peu parce que c'est vrai qu'on est vraiment beaucoup dans de la défense dans un premier temps qui sera assez éclair. Ils ont fourni également des figurines de bateaux dans la boîte de l'URSS. Autrement, autant vous dire que vous ne sortirez jamais un bateau de cette boîte parce que votre économie est assez merdique, on peut se le dire, et vous n'aurez jamais les fonds pour vous acheter et pour former une flotte et vous n'aurez de toute façon jamais l'utilité face à ça puisque vous serez surtout là pour tenir d'un point de vue terrestre face aux Allemands en attendant vos alliés. La dernière faction jouable pour les alliés va être le Royaume-Uni et son Empire. Pour moi, c'est la faction de l'alliance la plus compliquée à jouer et il faudra sûrement la réserver aux joueurs les plus expérimentés de votre faction et de votre camp. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes extrêmement divisé. Vous contrôlez l'Australie, les Indes, le Canada, votre territoire, vous avez l'Afrique, vous êtes extrêmement divisé, vous avez une bonne économie, un bon pouvoir militaire mais vous êtes divisé et vous allez devoir défendre beaucoup de fronts ce qui va être assez compliqué. Généralement, vous ne pourrez pas tous les défendre, il faudra faire des choix. Est-ce que je laisse l'Inde ? Est-ce que je laisse l'Afrique à l'Africa Corps ? C'est assez complexe. En plus, le gros point fort de ce Royaume-Uni-là, c'est qu'en fait, ils vont pouvoir partir aider leurs alliés un peu aux quatre coins du globe. Ils vont pouvoir former des troupes en Australie et en Inde pour, pourquoi pas, contrer les Japonais avec l'aide des Chinois et des Américains, tenter un débarquement avec les Américains sur les plages de Normandie, pourquoi pas essayer d'attaquer plutôt du côté de la Scandinavie pour essayer de faire souffler un petit peu nos alliés de l'URSS. Attaquer en Afrique, essayer de pousser vers l'Italie avant que les Américains arrivent, l'Italie fasciste, etc. C'est assez complexe, donc réservez-la à un joueur assez costaud, surtout d'un point de vue règle, d'un point de vue stratégie, sinon c'est une faction absolument superbe à jouer, il n'y a pas de soucis là-dessus. Commençons donc ce petit tour des factions de l'Axe avec la faction la plus anecdotique de ce jeu, j'ai nommé l'Italie fasciste de Mussolini et son rêve de Mare Nostrum. Alors, cette faction, elle est assez compliquée, assez particulière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a une situation de départ assez intéressante. Elle est très enclavée, elle a une grosse flotte à disposition, des troupes terrestres pas très intéressantes, mais elle est positionnée dès le départ en Afrique avec l'Africa Corse. C'est une faction où vous avez une économie quasiment inexistante. Vous gagnez très peu d'argent et ce peu d'argent va vous permettre pas grand-chose, donc il va falloir faire des choix dans votre stratégie. Souvent, vous allez être la chasse gardée de l'Allemagne, vous allez être un petit peu le chien de l'Allemagne et faire ce que l'Allemand veut que vous fassiez. Généralement, quand on joue à cinq joueurs, c'est le joueur allemand qui va jouer les Italiens. Les Italiens, soit vous les jouez parce que vous jouez allemand, soit vous les réservez vraiment à un joueur qui n'avait pas forcément envie de jouer ou un joueur débutant qui n'avait pas envie de micro-manager des centaines et des centaines de figurines sur la table. Ça, ça peut être bien pour ça aussi. Vous êtes bien placé, il y a plusieurs stratégies. Soit, ce qui marche le plus, là où vous serez le plus indépendant, vous poussez vers l'Afrique, vous poussez les Anglais et vous essayez de conquérir le plus des territoires. Ça, ça marche très bien généralement. Vous essayez de développer un petit peu votre économie. Soit, vous allez envoyer des troupes au niveau des Balkans pour essayer d'aider un petit peu les Allemands dans la conquête de l'URSS. Mais généralement, ça, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne quand c'est un joueur tout seul qui joue l'Italie. Ça, ça marche mieux quand c'est l'Allemand qui joue l'Italie. Donc, l'Italie, elle va être surtout là, en fait, elle va être le gardien des territoires du sud de l'Allemagne. Elle va garder le sud de l'Europe face à toute invasion possible des Allemands, enfin, pas des Allemands, pardon, mais des Américains et des Anglais. Vous allez surtout servir à ça. Donc, à réserver pour un débutant, quelqu'un qui n'avait pas forcément trop envie de jouer, trop envie de se prendre la tête, ou tout simplement si vous aimez bien la période ou si vous jouez Allemand. Ensuite, en deuxième allié de l'Allemagne, donc dans l'Axe, on va avoir les Japonais. Donc ça, je vais en faire le tour très rapidement parce qu'en fait, ils sont extrêmement complexes. En fait, pour moi, c'est une des factions les plus intéressantes à jouer du jeu. Vous avez une flotte absolument monumentale, des territoires assez dispersés, etc. Et vous avez tout un tas de choix de stratégies qui vous pouvez partir dans la reconquête de votre ancien empire en conquérant le plus possible de petites îles, en bloquant les voies d'approvisionnement ennemies, vous lancer dans la conquête de la Chine, essayer de pousser, vous lancer dans la conquête des Indes, aller aider les Allemands contre les Russes en attaquant au niveau de l'extrême Est de l'URSS, etc. Vous avez tout un tas de choses à faire, une économie assez intéressante, une flotte extrêmement puissante, donc surtout, faites attention parce que les Américains vont essayer de vous détruire donc essayer de les empêcher de jouer concrètement, essayer de les bloquer le plus possible et de prendre le plus de mer dans ce Pacifique pour essayer de les bloquer et de les ralentir. Et le Japon, c'est vraiment pour moi une des factions les plus intéressantes et là, on pourra faire le plus de choses et on aura vraiment une libre action assez intéressante aux côtés de l'extrême Est du plateau. La dernière faction de ce jeu, ça va être l'Allemagne nazie. Alors, l'Allemagne, ça va être selon moi la faction la plus compliquée à jouer, à réserver aux joueurs le plus à l'aise, aux joueurs le plus expérimentés autour de cette table. Je comprends qu'il peut y avoir des réticences à jouer l'Allemagne, ça, il n'y a pas de souci, mais franchement, l'Allemagne a un rôle central dans le jeu. Pourquoi ? Parce que tout ce qui va se passer autour du plateau va être centré autour de l'Allemagne. Suivant les actions de l'Allemagne, les alliés vont répondre, les alliés de l'Allemagne vont jouer en fonction de l'Allemagne, vraiment, ça va être le leader de l'axe, selon moi, et tout cet horloge, tout ce jeu, tous ces systèmes vont graviter autour de ce joueur allemand et il va avoir la responsabilité d'être le pilier du jeu. Suivant ces actions, ça va avoir des conséquences sur le jeu et s'il joue très mal, on va avoir une mauvaise partie parce que ça va se régler en deux minutes et s'il joue très bien, on aura tout un tas de rebondissements. Donc vous l'aurez compris, les factions de l'axe vont être plus compliquées à jouer de manière générale que les factions alliées parce qu'on est en 1941, certes, donc vous avez vu quand je les ai mis en place qu'ils ont beaucoup plus de troupes, ils ont un pouvoir de punch énorme mais ils ont tendance à s'essouffler très vite et une fois qu'ils seront essoufflés, ils auront très peu de moyens de revenir dans la partie donc assez compliqué à jouer pour le coup. Mais j'ai assez parlé pour le coup du jeu, maintenant je vais vous donner mon avis et je vais revenir un petit peu sur ces petits soucis dont peut souffrir Axie Analyse, ces petits soucis historiques dans ma partie avis. Alors vous l'aurez sûrement compris, j'aime beaucoup la licence Axie Analyse. Ce sont des jeux simples et en plus qui permettent de recréer concrètement la seconde guerre mondiale voire la première guerre mondiale si on prend l'excellente version 1914 qui était sortie il y a quelques années et qui commence à être un petit peu chère donc n'hésitez pas à foncer, c'est une version pour neuf joueurs ce coup-ci donc vraiment du costaud. Donc on est vraiment sur un jeu excellent. On peut l'apprendre en quelques minutes à quelqu'un et on peut le jouer assez rapidement. Bon, on va rejouer toute la bataille, enfin toutes les batailles si j'ose dire de la seconde guerre mondiale donc il faut contrer environ au minimum deux heures et demie, trois heures quand on connaît le jeu. Et encore, ça c'est si on arrête la partie avant la condition de victoire parce que les conditions de victoire sont extrêmement complexes et généralement elles partent du principe qu'il faut vraiment annier l'autre camp pour gagner ce qui prendrait énormément de temps parce qu'il y a des factions comme l'Allemagne qui peuvent se permettre comme dans la réalité en fait d'opposer une résistance farouche très 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 longtemps. Par exemple, on peut encercler Berlin et le mec peut continuer de garder Berlin et d'être dans son petit bunker un peu comme dans la réalité et de s'échauffer contre nous et de nous faire perdre un maximum de temps. Donc généralement, on finira la partie avant. Donc ça c'est un des soucis pour moi d'Axie Analyse c'est sa véracité historique. Il souffre de ça parce qu'en fait on a un peu l'impression de ne pas vraiment pouvoir rejouer la seconde guerre mondiale. En fait on va jouer la seconde guerre mondiale mais la finalité on la connaît. C'est pour ça que généralement quand l'Axe gagne c'est vraiment que les joueurs de l'Axe étaient extrêmement plus expérimentés ont eu un maximum de chances ou que les joueurs alliés ont totalement fait n'importe quoi parce que l'Alliance est vraiment beaucoup plus simple à jouer et on peut forcément contrer l'Axe très facilement. Donc généralement la partie elle va aller très vite si l'Allemagne récupère Moscou extrêmement rapidement un allié est quasiment retiré du jeu parce qu'en fait une fois qu'on perd sa capitale on est vraiment dans le mal et on a du mal à revenir et là on voit un peu le bout de la partie. Pourquoi ? Parce que Londres est quasiment imprônable sauf si l'Allemand est extrêmement puissant et je ne parle même pas de Washington qui suivant moi j'ai fait des centaines de parties sur le jeu n'a jamais 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 été attaqué. Voilà ça c'est quasiment impossible. Donc ce qui est bien aussi c'est que chaque joueur va avoir son rôle à jouer chaque faction va avoir son rôle à jouer sur différents fronts. Donc surtout les Japonais et les Allemands ils vont avoir des rôles assez similaires mais à des fronts totalement opposés et différents et ils vont vraiment être en binôme. Là où c'est un peu moins vrai ça va être pour le cas de l'Italie qui va être comme je l'ai dit une chasse gardée qui a son petit rôle mais c'est tout donc là encore il va souffrir de cette véracité historique là ou encore la Russie qui va tenir et si malheureusement elle ne tient pas on va voir le bout de la partie très rapidement. Donc ça c'est un petit peu les soucis. Il y a extrêmement enfin il y a beaucoup beaucoup pardon de versions d'Axi Analyst je vous invite à vous renseigner là-dessus il y a plein de guides d'achat sur Youtube plein de vidéos qui expliqueront les règles bien plus de manière bien plus détaillée que moi moi j'ai voulu vraiment aller rapidement là-dessus en tout cas moi c'est un jeu que je vous conseille si vous voulez vous mettre aux grandes stratégies si vous voulez rejouer la période en fait si vous aimez tout simplement la seconde guerre mondiale si vous n'aimez pas le thème et que vous êtes réticents à jouer une sorte de risque un petit peu amélioré stratégiquement n'achetez pas le jeu vous allez être vraiment déçus il va vous falloir du temps des amis complètement motivés pour jouer à ce jeu-là parce que ce jeu est assez vieillissant c'est vraiment un risque amélioré comme je disais et il est assez long donc actuellement dans le milieu des jeux modernes il y a des jeux qui seront beaucoup beaucoup plus accessibles et beaucoup plus dynamiques qu'un Axie Analyst qui souvent va un peu s'endormir sur la longueur surtout si les tours sont longs parce que c'est quand même du you go I go en tout cas voilà c'est tout pour cette vidéo je vous recommande ce jeu allez y jeter un oeil moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne Asso40k j'espère à très vite pour de nouvelles vidéos on va passer sur un un rythme un peu un peu moins soutenu que pendant le confinement mais j'espère que je ne vous manquerai pas trop encore merci pour les 1000 abonnés ça m'a permis de débloquer l'onglet communauté où je vous ferai suivre un petit peu les projets qui vont venir pour 2020 qui seront très 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 nombreux voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine bye 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 c'était Hugo pour la chaîne Asso40k et à la prochaine et à la prochaine